ou car il fait froid ça va on est le 19 décembre non il fait pas froid il fait 10 degrés d'ailleurs ça sort je pense tu vois je t'amener voir viens je t'emmène j'ai mis la tenue parce que je risque d'ouvrir pour foutre un candy peut-être avez vu il ya plus le tas de merde de parpaing là merci monsieur thierry et puis on a fait aussi autant je vais mettre des gants parce que je viens me faire claquer une patte vite fait là j'ai encore fait les gros chasse abeilles jaune de balle les losanges marche aussi bien si tu te poses la question c'est un euro seulement bon bah là il y en a évolué donc voilà moi j'ai mis tes petits gants tu vois thierry tu aurais dû venir il pleut pas il fait même pas froid thierry l'a préféré les manger un couscous au midi j'ai une manger un petit sandwich crevé là au fond des bois avec moi merci un camarade alors il m'a bien aidé thierry on a monté le petit guérite là en bois la case de l'oncle tom je suis un peu prétentieux maintenant ouais c'est bon là c'est bon je veux plein d'abeilles tournées sous la ruche j'aime pas trop qu'est ce que vous faites vous ça tourne de tous les côtés là alors 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 on s'appuie pas faire un petit plan de travail pour poser mon petit merdier tu sais quand j'arrive caméra clope tout y quanta ce est vachement humide ce rocher vachement humide vachement froid ça sort très très peu l'hiver et c'est celui qui consomme le moins j'ai amené de quoi nettoyer aussi les toits là c'est le seul ou où je l'ai pas fait bon alors d'y avoir de l'activité partout c'est pas parce que tu vois une abeille sortir que ta colonie est pas en train de crever tu peux avoir la reine qui est morte et la colonie s'effondre petit à petit mais bon déjà c'est un signe non là il n'y a rien ça c'était les cinq qui étaient super super faibles ça sera à voir mais elles vont tout être à voir c'est difficile de juger le le poids sur les ruchettes voir ce qu'il faut en réserve machin est ce que j'avais marqué les poids ouais tu vois par exemple celle là elle est sur six cadres c'était un essai elle était à 10 kg en pesant arrière gelé le pesant je vais vérifier mais c'est votre ruché le ruché du lac où je suis un peu plus inquiet mais bon fin décembre sur les trucs genre et 5 il n'y avait pas trop de réserve qui ont été fait tard voilà à surveiller toute façon quand on nourrit maintenant en ce moment là on met du candy tu sais ce que c'est le candy c'est un sucre inverti qui ne s'est stocke pas ça ne se stocke pas dans les dans les cadres de j'essaye de faire un truc tu vois c'est donc tu peux leur donner ça va sauver ta colonie en hiver et c'est pas du sucre que tu risques de retrouver dans le miel quoi c'est ça tu vois c'est l'épin entre différentes marques de qualité juste du sucre de l'eau il y en a avec des protéines du choline attention parce quand même le simple de base entre guillemets il a quand même un petit effet stimulant donc moi j'ai remarqué ça te relance la ponte quand même donc il s'agit pas de mettre du candy pour mettre du candy c'est vraiment un sucre de secours parce qu'au vide nous fatigue ouais la guérite à quoi ça va servir ben écoute on a mis tous les parpaings là c'est tout fait la planche de coffrage à l'arrache en dix minutes et je pense que je vais rajouter encore deux bouts de chaque côté là tu vois encore quatre pieds deux et deux je suis foutre une bac acier là une tolle par dessus avec une pente sur l'arrière une gouttière et un gros bac quatre cinq cents litres pour récupérer la flotte quoi histoire de ne plus avoir à me trimballer des bidons d'eau toute la saison quoi à la limite je remplis une première fois le bac je me fais chier un bon coup puis après ça sera entre guillemets alimenté par l'eau de pluie il y aura quoi si je mets debout 10 12 mètres carrés est ce que ça suffira je ne sais pas mais enfin bon ça aura un double usage je pourrais stocker les hausses là sans toit il y aura encore plus de courant d'air donc je pourrais en stocker plus haut et je récupère de l'eau de pluie pour les abeilles à une idée comme une autre voilà pas de pétrole mais on a quelques idées il fait étonnamment doux visée vraiment moins quatre moins cinq et quinze jours quand on est venu avec thierry là ça piquait vraiment ça piquait piqué fort ça n'a rien à voir tu as dit degré elle sorte quand même ça n'a rien à voir l'hivernage au bord de mer et l'hivernage dans les terres en provence 1 c'est presque le jour et la nuit quoi ça bouge de partout ça bouge de partout bon bah écoute 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 lorsqu'elle rentre du pollen quand même on va voir tiens sur celle là moi je crois pas qu'il est de pollen encore ici 1 elles foncent comme s'ils allaient butiner mais je pense qu'ils vont chercher de l'eau à mon avis ainsi pollen 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 jaune d'or alors ouais là on s'approche du solstice de divers là le 21 et là les gens vont rallonger donc là c'est le signe pour la colonie pollen gris il n'y a pas de romarin dans le coin que j'ai vu en tout cas mais enfin en même temps j'avais pas vu la lavande elle l'avait vu un an dernier et je les ai trouvés en passant par une autre route un séchant de la vente la vente d'un ouais donc bon bah coûte pour l'instant ça sort de partout où est ce que il y aura des mortalités des reines qui vont péter un peu la surprise j'ai pas que que des reines jeunes enfin il n'y a pas non plus de très vieilles reines quoi voilà donc je qu'est ce que je peux te dire sur là ce ruchet bassin ruchet je te dis qui consomme très peu en général parce que très à l'ombre très au froid et je crois que j'avais regardé il avait consommé 25 30% de moins que l'autre ruchet en réserve c'est impressionnant c'est impressionnant alors c'est pas pour ça que les ruchers où ça sort toute l'année tu as plus de mortalité ça s'adapte ça va comme un menton si ça peut butiner ça va rentrer même du miel en hiver faut pas croire c'est pas une idiotie de dire ça c'est la vérité et par contre dans des coins comme ça oui la reine arrête vraiment sa ponte un arrêt de pont donc la reine se repose la colonie se met en grappe fait la boule le fait de pas avoir de ponte ça empêche aussi le le développement du varois dans le couvain tu sais que c'est avec le frôlon asiatique c'est notre grand ennemi ça en apiculture 1 donc voilà on a un vrai vrai arrêt de ponte quoi vrai arrêt de ponte bon bah je vais vous laisser vous amusez là préparez les fêtes il y en a qui vont être en vacances la semaine prochaine je pense on va bosser comme d'habitude j'ai envie de dire et puis je ferai une autre petite vidéo ruchet du lac ou là une petite vidéo en fin de en fin de visite histoire de faire un point mais bon a priori c'est pas un marché où je m'inquiète même si on dit l'humidité ouais j'avais des têtes de cadre qui était avec de la mousse carrément en reprise 1 du champignon dessus mais tous les fonds sont errés là c'est je pense que si je mettais des fermetures de fond les y passerait tout cela je vois pas bouger par contre 1 rien veut rentrer ni sortir après faut pas s'inquiéter ainsi qu'il ya ça c'est un tas des colonies qui se réveillent beaucoup plus tard que d'autres en température un truc pas trop s'angoisser il faut être vigilant sur le poids le varroa bah ouais moi j'ai pas encore fait de le traitement hivernal cette année un coût c'est comme tout sur traité jeu je dis pas que je veux faire de la sélection à ce niveau là sur les ruchers mais enfin bon tu as toujours un peu en tête cette idée de dire que tu peux essayer de laisser faire un peu la nature quoi après malheureusement on n'est pas dans un endroit isolé sur une île bretonne à 20 km des côtes donc quoi que je fasse il peut y avoir des réinfestations à tout moment c'est la même si tu as une ruche super infestée de varroa qui crève à 1 km que les abeilles de ce cluché vont l'appuyer ballon dans ce ramener du varroa go c'est pas simple un parasite c'est comme un pou un la tête des gosses à l'école je sais pas comment il faut que tout le monde se balance un coup de marie rose sur la tronche parce que sinon tu as sans arrêt des réinfestations le rucher ça se gère comme ça je suis pas pour un traité au cas par cas je sais pas déjà c'est compliqué il faut noter qui a quoi qui est comment puis non je fais du systématique sur les traitements j'essaie d'en faire le moins possible un traitement je ne dis pas quoi on peut plus dire maintenant un traitement avec un même bien sûr mais je pense et choix je pense et choix la chimie le traitement organique j'ai essayé les traitements organiques l'an dernier j'avais testé sur une dizaine de colonies ça s'était bien passé là c'est 99,9% du cheptel résultat en reprise on verra comment ça sort si ça sort quelles seront les pertes pas les pertes parce qu'à présent franchement en 6 hivernage attends non ça va être ma 7e année je peux en sorte tu crois bref non 5 hivernage j'ai attaqué la 7e année en 5 hivernage ma mortalité maximale ça a été une ruche quoi donc je suis pas à plaindre mais en même temps je traité à la pivore à la mitraze c'est quand même efficace c'est bien fait il n'y a pas de soucis tu vois j'ai l'impression que j'ai sorti le candy pour rien bon voilà on se voit un petit peu plus tard sur ce rucheux sur l'autre à plus c'est la pivore